Coucou les Capricornes! Coucou! Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti des besoins d'être dans la nature pour cette lecture. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, cet tirage est pour les Capricornes, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous en septembre. Votre tirage sentimental est disponible sur ALD1111 TV. Merci de votre présence ici. Likez, laissez un commentaire et abonnez-vous si cette vidéo vous plaît. Donc, nous allons voir ici ensemble votre mois de septembre 2024. Ce que le mois de septembre vous réserve. Pour tout autre renseignement concernant moi et mes services, toutes les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, Capricorne, votre mois de septembre, ce qui vient vers vous est là et ensuite l'issue générale. Il y a un peu de vent à l'extérieur. Donc, je vais essayer de tenir les cartes pour que les cartes ne s'envolent pas. Et on va commencer par voir votre énergie générale avec cette magnifique carte d'oracle. Donc, ici, nous avons lâcher prise, libération totale. Plein d'autres signes ont eu cette même carte. C'est assez incroyable parce que cette carte est sortie pour la quasi moitié des signes du Zodiac. Donc, peut-être que vous l'avez eu aussi dans votre scène solaire, ascendante ou lunaire. Donc, ici, on parle de libération. Mais j'ai vraiment le sentiment que cette libération est dans un sens définitif. Comme si vous vous libérez de l'emprise de quelque chose qui avait beaucoup d'influence sur votre état émotionnel. Regarde, c'est la pleine lune. Comme si vous vous libérez d'une situation qui prenait beaucoup de place. Ou c'est aussi une invitation pour se libérer et franchir un grand moment de votre vie pour éventuellement être en capacité de voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette montagne. On dirait que derrière cette montagne, il y a une élévation, il y a une lumière. On dirait que l'univers ici, en septembre, vous appelle ici à vous diriger vers autre chose. Mais pour pouvoir embarquer dans ce parcours, dans ce voyage, il vous faut vous libérer de quelque chose qui a beaucoup trop d'emprise, qui a beaucoup trop de poids sur votre état émotionnel. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est. Donc, ici, votre mois de septembre, nous avons le roi de Pentacle. Ensuite, ce qui vient vers vous, c'est le 3 d'épée. Et l'issue générale, c'est le 2 d'épée. Donc, le roi de Pentacle, ici, parle d'un état d'abondance. État de plénitude, état de prospérité, état où tout va bien. D'accord? C'est le fait d'être dans un état où tout fonctionne exactement comme ça devait faire, comme ça devait être. C'est comme si l'univers te disait, il n'y a pas d'erreur, en fait. L'erreur n'existe pas dans l'univers. Tout est censé exister sous cette forme. Et tout fonctionne selon un temps, une période ou une saison. Et peut-être que pendant une certaine période, ce n'était pas du tout ton temps ni ton saison. Mais ça ne veut pas dire que ton temps et ton saison ne vont pas arriver. OK? Quelque chose d'autre est sur le point d'arriver. Et le roi de Pentacle, ici, parle de structure. Ça parle ici de stabilité. Ça parle du fait, ici, de se miser sur quelque chose, sur de long terme. Quelque chose qui a de la longévité. Pas quelque chose qui arrive vite et qui s'en va très, très vite. C'est comme si l'univers, ici, essaye de vous montrer au moi de cet homme qu'il y a carrément, derrière cette montagne, ici, une réelle stabilité, une maison. Un endroit où vous allez vous sentir dans l'abri. Un endroit où vous allez vous sentir beaucoup plus protégé. Et cette carte, aussi, évoque la présence d'une personne dans votre entourage. Ça peut être aussi un homme d'affaires dans votre entourage, un collaborateur, un partenariat. Ou ça peut être aussi le fait de s'investir sur vous-même, de s'investir dans vos rêves ou de s'investir dans quelque chose qui mènera vers une réussite à long terme. Et pas quelque chose qui arrive très, très vite et qui s'en va très, très vite. Donc, on vous demande ici de se libérer. Et le roi de Pentacle est votre énergie. Libérez-vous de toute forme de dépendance ou attachement aux choses matérielles. Libérez-vous peut-être de certains états de dépendance que vous pouvez avoir à l'égard de tout ce que vous possédez ici. Et de savoir que, regarde le vent, et de savoir qu'en ayant cet état d'esprit ou ce type de prise de conscience, vous laissez venir à vous des opportunités qui seront plus grandes que celles que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment une énergie spécifique pour beaucoup d'entre vous. Libère-toi de ce que tu penses posséder à l'heure d'aujourd'hui et sache que des nouvelles opportunités arriveront. Et une fois que ces opportunités arriveront, il n'y aura aucun regret sur la manière dont les choses se sont déroulées. Les vents, ici, emportent un peu tout. Je voulais tester de rester à l'extérieur, mais c'est pas évident, en fait, d'accepter que le vent prenne toutes les oracles et l'envole. Mais je pense que l'univers voulait vraiment que je fasse ce tirage dehors, donc je vais persister sur ça. Je vais juste me lever pour récupérer deux, trois cartes et je continue. C'est bon, je suis là. Allez, on persiste, on continue, on lâche rien. On reste motivés. Et ça va le faire, ça va le faire, j'y crois. Si je le fais, c'est que ça va le faire, ça va aller. Ok, donc, je vais clarifier le roi de Pentacle pour voir l'énergie de cet roi de Pentacle. Donc, roi d'épée, donc deux rois, ok? Le roi d'épée, ici, clarifie le roi de Pentacle. Donc, il y a deux individus, ici. Donc, de point de vue sentimental, il se peut que vous avez deux personnes dans votre vie et que l'une de ces personnes-là n'est peut-être pas quelqu'un de très sérieux. Et peut-être que vous avez beaucoup d'attentes par rapport à cette personne au niveau love et que vous attendez que cette personne puisse faire la première démarche. Et libérez-vous, ça sera éventuellement de se libérer de certaines attentes que vous avez à l'égard de cette personne et certaines idéalisations que vous pouvez avoir aussi à l'égard de cette relation ou à l'égard de la connexion. Ça, c'est quelque chose qu'on verra sur ALD1111 TV. Mais, le roi d'épée, ici, c'est le fait de servir de votre discernement, de servir de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez été guidé à voir, d'être dans une réelle clarté et dans une réelle lucidité par rapport aux prises de décision que vous allez être amené à prendre au mois de septembre. Je vois un énorme détour, mais j'ai comme le sentiment que ce détour que vous vivez durant le mois de septembre en valent la peine. Mais il vous faut ici avoir confiance sur la manière dont l'univers vous guide sur ce magnifique détour que je perçois ici pour vous. C'est qu'en lâchant ce que tu penses avoir ou ce que tu penses posséder actuellement, que tu auras l'opportunité ici de rencontrer une opportunité qui changera ta vie pour le reste des événements à venir, OK? Donc, ce qui vient vers vous ici, c'est le 3 d'épée. Et c'est là où je me pose la question. Le 3 d'épée, ici, c'est ce qui vient vers vous. Donc, le 3 d'épée, des fois, parle de séparation. Donc, ça parle ici d'une opportunité de se séparer de quelque chose. Ça parle de séparation. Ça parle de rupture. Ça parle ici du fait de renoncer à quelque chose. Ça parle ici de l'acceptation. Donc, ce qui vient vers vous, c'est le fait d'accepter une situation. C'est le fait ici de traverser une période peut-être de tristesse et d'assumer toutes les responsabilités qui viennent à travers ça. C'est le fait aussi d'avoir peut-être une meilleure compréhension d'une situation, OK? C'est le fait ici, regarde, le 7 de bâton, la reine de bâton. Donc, ce qui vient vers vous, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une issue favorable ou ça peut être aussi des démarches ici que vous avez essayées à plusieurs reprises de faire qui ont pris du temps ou qui ont pris énormément de votre énergie qui se débloquent au mois de septembre. Ce qui vient vers vous ici, c'est une issue favorable. C'est le fait de se battre pour quelque chose, de ne pas se décourager pour quelque chose et d'avoir un gain, d'avoir une réelle victoire par rapport à ça. Donc, si, par exemple, tu as battu pour préserver un espace ou tu as battu pour conserver une relation ou si tu as battu pour quelque chose, en acceptant éventuellement une partie de ta défaite dans la situation, il y a comme une sorte de victoire par rapport à ça. Ce qui vient vers vous ici, c'est aussi le fait de mettre en place des actions qui favorisent une sorte de victoire dans l'avenir proche. En tout cas, le mois de septembre ici a beaucoup de choses à vous révéler parce que le 2DP me donne le sentiment qu'il y a un aspect de vous où vous devez faire confiance entièrement à l'univers. Le 2DP, des fois, parle de doute, ça parle de grands questionnements, ça parle aussi du fait d'être en pleine phase de prise de décision. Le mois de septembre peut être aussi un mois où vous devez initier quelque chose, faire quelque chose ou reproduire quelque chose ou faire confiance à la processus, la manière dont les choses se déroulent. Et le 2DP me donne le sentiment que certains d'entre vous décideront. Regarde, on a la rue de la fortune, on a le 5 de bâton, on a l'ermite. Le 5 de bâton est en envers. Et le 5 de bâton en envers ici, c'est le fait de faire la paix avec une situation. J'ai vraiment le sentiment de vous voir ici faire la paix avec une situation. J'ai vraiment le sentiment que le mois de septembre ici permet de ne pas chercher à avoir raison ou chercher à avoir la vérité ou chercher à être le meilleur, mais tout simplement chercher à unir vos forces avec ceux qui peuvent vous aider à arriver à votre but et objectif. Donc, je vois réconciliation. Je vois ici le fait de bien s'entendre avec votre entourage. Je veux voir aussi résoudre un problème ou comprendre davantage une certaine collaboration ou un partenariat ou avoir une réelle clarté sur le parcours à prendre et sur les démarches à effectuer pour que ce parcours puisse vous mener vers des véritables résultats. Donc, on va voir aussi avec vos oracles. J'ai vraiment le sentiment que quand je vois le roi de Pentacle ici comme énergie, il y a quelque chose qui me donne le sentiment que vous allez être étonné sur la manière dont les choses vont se mettre en place. Donc, c'est comme si quelque chose était censé se dérouler d'une certaine manière et que finalement, tout s'améliore et tout se met en place exactement comme ça devait se faire et ça vous met dans un état d'avantage alors que vous étiez persuadé que les choses allaient mal tourner. Ok? Ouh là là! Je me fais piquer par des moustiques. Je n'arrive pas à comprendre d'où ces moustiques arrivent. Donc, ici, nous avons passé à l'action maintenant. Ok? Donc, en septembre, le message ici, c'est passé à l'action maintenant. Ce n'est pas le moment de tourner en rond sans savoir quoi faire. C'est le moment ici de mettre en place une action inspirée. Donc, passer à l'action maintenant peut être aussi un message spécifique de tes guides spirituels en train de te dire, écoute, ne te décourage pas. Même si les choses prennent du temps de se mettre en place, même si tu as l'impression que tout traîne, n'arrête jamais de faire de ton nécessaire pour avancer. Regarde! La vie est un mystère. Regarde! Exactement le message que je voyais au départ ici. La vie est un mystère. La vie est un mystère évoque le fait que au fond de vous, vous avez le sentiment que les choses vont mal tourner ou que les choses n'iront jamais dans la direction que vous aurez aimé que ça aille. Et comme par miracle, les choses changent en cours de route et ça vous met dans un état d'abondance ou dans un parcours où tout ce qui paraissait au départ négatif ou tout ce qui paraissait n'ait pas fonctionné ou tout ce qui était voué à être un échec finalement devient un énorme succès. Donc, les grands détours que je peux voir, c'est le fait ici de revenir en arrière et de prendre un chemin qui paraît plus long. Mais pendant ce chemin, vous êtes amené ici à apprendre à vous connaître. Vous êtes aussi amené à faire confiance à la manière, à votre cycle, à votre saison, la rue de la fortune. Vous êtes aussi amené à faire des belles rencontres d'autres personnes, peut-être des personnes que vous ne connaissez pas, qui pourraient vous enseigner des choses ou vous apprendre des choses. Vous êtes aussi amené ici à vous détacher de votre illusion de succès ou d'abondance et de savoir qu'on n'a pas réellement une réelle contrôle sur la manière dont les choses se déroulent. On peut juste, en tant qu'humain, continuer à fonctionner en ayant l'action nécessaire pour nous permettre d'entrer dans une énergie constamment en mouvement, mais que le reste ne dépend pas de nous. Ça dépend de ce que l'univers nous réserve. Et peut-être que lâcher prise ou libération évoquent le fait de se libérer de votre ego pour laisser l'univers intervenir et vous guider sur le chemin à suivre. Donc, la vie est un mystère, mais dans le sentiment qu'il y a comme un miracle ou comme une surprise ou quelque chose qui vous attend courant le mois de septembre. Et c'est quelque chose qui va vous étonner parce que votre premier état était de dire « Écoute, peut-être que rien ne va marcher ou peut-être que rien ne va avancer. » Et finalement, c'est le contraire, les choses avancent. Regarde, changement, mutation, transformation, cycle. Regarde, on avait eu cette conversation au départ, cycle. Voyez, variation, éclosion, renouveau, interaction. Donc, changement, quelque chose est en place dès aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant. Au mois de septembre, vous allez le voir. Et bien sûr, revenez dans cet espace. Laisse-moi un message pour que je le sache. Regarde, qu'est-ce qui est en place? Pas le moment. Quelque chose n'était pas fait pour exister au départ. Et parce que vous n'étiez pas prêt. Maintenant, vous êtes prêt ou prête pour le saisir. Donc, quelque chose n'était pas fait pour exister. Et c'est pourquoi ça tardait. Et c'est pourquoi ça prenait beaucoup de temps. Mais au mois de septembre, les choses changent. Les choses changent. La situation améliore. Et l'énergie n'est pas pareille. Et j'ai vraiment le sentiment que l'univers ici vous promet un réel progrès. OK? On verra votre tirage sentimentale sur ALD. Mais pour terminer cette lecture, vous avez ici. Vis d'abord ton rêve à l'intérieur de toi. Donc, visualise ton rêve et ressens-le dans ton cœur jusqu'à ce qu'il devienne une réalité palpable pour toi. Ensuite, il se manifestera dans ta vie avec éclat. Et cette carte est vraiment le sens véritable de ce message. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'arrives pas à te relier à. Et c'est qu'en faisant confiance à ton voie intérieure que tu deviens ce que tu veux manifester. Et j'ai vraiment le sentiment que par le passé, vous n'étiez pas prêt parce que vous n'arrivez pas à visualiser cette énergie. Mais maintenant que vous êtes prêt, maintenant que vous avez compris le leçon derrière tout ça, vous êtes enfin en capacité d'affirmer ou d'incarner toute l'énergie que l'univers vous transmet. Et cette énergie ici amène une réelle transformation et un réel renouveau qui vous permet de vous muter dans un cycle où tout ce qui paraissait impossible devient possible. Merci, on se retrouve sur ALD pour la suite. Courage à vous et à bientôt. Ciao !